Le déclic, avant de passer à la création de malheurs actuels, il est vraiment lié à la publication d'un autre ouvrage en 2021, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Ecoarchie, dans lequel je travaille sur les liens entre l'inaction climatique et le système économique et politique, et notamment la mauvaise santé des démocraties. Donc c'est tous ces liens-là que j'ai pu faire entre économie capitaliste et mauvaise santé démocratique, qui m'ont fait lire énormément de choses aussi, encore plus que d'habitude. Et ce livre, qui est très sérieux pour le coup, qui est plutôt, qui dresse un constat qui est un peu amer, évidemment, sur la situation, je me suis dit, mais on ne peut quand même pas en rester là. Enfin, je veux dire, c'est dramatique et c'est terrible d'avoir autant d'informations à disposition, finalement, de ne rien en faire, de voir que ça touche finalement assez peu de monde, de voir qu'on est tous attachés à nos modes de vie, farouchement, parce que le changement climatique, en fait, impose qu'on change de culture, en réalité. C'est tout l'enjeu. C'est pour ça que c'est aussi difficile de bouger. Et donc, je me suis dit, mais tout ça, ça procure des émotions finalement négatives, de l'angoisse, de la peur, du dégoût, etc. Comment est-ce qu'on fait pour déclencher des émotions positives ? Et là, assez naturellement, en fait, je me suis dit, pourquoi pas tenter le vecteur de l'humour, tout simplement. Pourquoi Malheurs Actuels ? Pourquoi un média parodique sur le climat ? D'abord, parce qu'on s'est rendu compte que ça n'existait pas. Moi, je me disais depuis quelques mois déjà, avant la fondation du titre à l'été 2022, que ce serait peut-être intéressant d'avoir un Gorafi vert, parce que, en tant que chercheur, moi, je suis engagé à la fois dans mes recherches, évidemment, sur la question climatique, aussi en tant que citoyen, mais on voit bien qu'il y a une difficulté à transmettre ou à sensibiliser, alors qu'on a toutes les données scientifiques à disposition pour sensibiliser. Donc, je me suis dit, ce qui peut être intéressant, c'est de passer par le rire, c'est une émotion positive, et ce qui compte, justement, quand on sensibilise, c'est de déclencher des émotions, plutôt positives que négatives. Ça s'est éprouvé scientifiquement assez largement. Donc, c'est dans ce cadre-là que, finalement, Malheurs Actuels est née, c'était de se dire, en fait, dans cet engagement, finalement, scientifique et citoyen, est-ce qu'on ne peut pas tenter encore une nouvelle aventure, autre chose, pour finalement toucher plus de personnes ? Et donc, c'était le pari de Malheurs Actuels, et pour l'instant, c'est un pari réussi. J'ai compris qu'il fallait s'engager peut-être un peu différemment et choisir une autre voie, quand, en écrivant différents ouvrages, différents articles, je lis, en fait, beaucoup de littérature scientifique sur le climat, soit en sciences humaines, soit en sciences dures, quand je peux le faire, quand j'ai les capacités à comprendre ces études-là directement, en français ou en anglais. Et évidemment, lire tout ça, c'est très angoissant. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend bien que la science nous donne plein de preuves sur la réalité de ce réchauffement-là, sur son origine anthropique, donc ce sont vraiment les êtres humains qui ont provoqué ce réchauffement, qui le provoquent encore aujourd'hui, et sur le fait que ce réchauffement est lié à notre mode de vie, notre mode de consommation, à l'extraction de minerais, de ressources, etc. Quand on a connaissance de tout ça en tant que chercheur, c'est très angoissant aussi, parce que, plus que toutes les autres catégories de la population, on est directement confronté aux preuves et aux évidences. Et donc, on a plusieurs solutions, soit on s'engage en militant, je le fais plus modérément, soit on s'engage en se disant, « Bon, comment est-ce qu'on peut toucher le plus grand nombre de personnes, en fait ? » Et moi, c'était vraiment cette bascule-là que j'ai faite, c'est-à-dire de me dire, « Les écrits scientifiques ne suffisent pas, manifestement, ils ne suffisent pas, ça fait des dizaines d'années, en fait, que le GIEC alerte ou que d'autres scientifiques alertent, et qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, est-ce qu'on peut tenter de toucher les gens autrement que par des combats sérieux ? » Et donc, l'humour paraissait être une piste possible, ce n'était pas la solution, mais c'en est une. Et c'est vraiment comme ça que l'idée de malheurs actuels, enfin d'un média parodique lié à l'inaction climatique, est née. Et c'était vraiment cette idée-là de se dire, « Mais on tente déjà plein de choses qui ne fonctionnent pas toujours très très bien, est-ce qu'on ne pourrait pas tenter autre chose qu'on n'a pas encore essayé ? » Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada